Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. On continue cette série d'émissions réservées aux législatives tunisiennes. Je reçois aujourd'hui M. Choukri Jlassi, qui est la tête de liste France Nord pour l'Alliance démocratique, Tahalfe Démocratie, présidée par M. Mohamed El Hamdi. M. Jlassi est ingénieur informatique et banquier. Il est en France depuis 15 ans, donc bien au fait de la vie des Français à l'étranger. Il est secrétaire général du Bureau de Paris et membre du Bureau politique national de l'Alliance démocratique. Je vous rappelle que cette alliance est présidée par M. Mohamed El Hamdi. Il y a entre autres M. Mounsouf Chikrou, professeur émérite très connu et que vous avez eu aussi l'occasion de voir sur cette antenne. M. Choukri Jlassi, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. M. Je vous en prie, nous faisons donc une série d'émissions réservées à cette élection législative pour voir ce que proposent les partis, parce qu'il y a beaucoup de partis, beaucoup de listes, et Inch'Allah, ce ne soit pas, comme dit le proverbe tunisien, donc le nombre et peu de bénédictions. Eh bien, j'espère que vous avez un programme clair et précis à présenter à vos électrices et vos électeurs ici. Mais avant d'arriver à ce programme, je voudrais savoir votre parcours personnel, comment vous en êtes venu à la politique, qu'est-ce qui vous a incité à vouloir vous occuper de choses publiques, et également nous présenter votre parti. M. Tout d'abord, merci pour la présentation, qui correspond parfaitement à la réalité. Moi, je me suis installé en France en 1999. J'ai accompli mes études en Tunisie. J'ai fait une maîtrise en informatique de gestion. Et à l'époque, le climat politique des libertés, vous le connaissez. Donc, je suis allé pour chercher d'autres horizons, pour voir le monde, etc. Et voilà, je me suis installé en France. J'ai fait des études et j'ai commencé à travailler. J'ai entamé une carrière politique à partir de, exactement, 2005. C'était à l'occasion du sommet de l'information, le SMSI, qui s'est tenu en Tunisie. Et c'était une honte, en fait, à l'époque. Un pays comme la Tunisie, qui confisquait toutes les libertés. Et qui reçoit ce sommet. Qui reçoit ce sommet. D'ailleurs, il n'y avait plus d'un scandale. Puisqu'à l'époque, Sharon devait venir pour représenter l'antité sioniste. Exactement. Et donc, j'ai participé à un sommet parallèle qui a été organisé par l'opposition à Genève. Et dont faisaient partie tous les partis politiques, toute tendance. Et plusieurs personnalités défenseurs des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Par la suite, cette aventure s'est améliorée pour la création du front du 18 octobre. J'étais un actif dans ce front-là, en tant qu'indépendant. Et quelques années plus tard, je suis rentré au PDP, au Parti démocratique. Donc, vous n'êtes pas un opposant de la dernière heure, quoi. Non, 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 non. Enfin, j'étais là. Mais je ne me glorifie pas. Parce que c'est extraordinaire. Non, non, non. On ne parle pas de ça. Oui, mais l'histoire de chaque individu est importante. Oui, tout à fait. Parce que c'est cette histoire qui fait ce que nous sommes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'après la Révolution, on a découvert beaucoup de nouveaux champions. Donc, il y a eu une profusion. Ça, c'est une vérité. Malheureusement, le peuple, il aura le temps pour filtrer, pour connaître. Parce que c'est vrai que le pays... Donc, vous voulez dire que le rebelle tunisien doit fonctionner, le tamis ? Ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Mais on va y arriver. Donc, vous êtes arrivé à ça. Vous étiez au PDP. Donc, voilà. J'ai entamé une carrière politique avec le PDP jusqu'à avril 2012. Et là, où il y a eu une session au sein du PDP. Et d'ailleurs, le PDP n'existe plus. Aujourd'hui, il s'est transformé... Parti républicain, je m'aurai. Voilà. Et donc, il y avait une différence politique avec la direction des partis. On a décidé, avec d'autres amis, avec d'autres hommes politiques tunisiens, d'autres partis venus d'ailleurs, et d'autres personnalités indépendantes. Donc, on a décidé de créer ce nouveau parti, Tahalif Démocrati. D'où le nom Alliance. Donc, une coalition, en fait. sont accumulée et la scène politique s'est divisée en deux. Il y avait le pôle Nahda et le pôle Nedet. Il y avait une bipolarité. Voilà, une bipolarisation, pas politique. De la vie politique. Mais voilà. Enfin, pas une bipolarisation des programmes. Parce qu'on est en France, enfin en Europe, il y a la bipolarisation. Mais une bipolarisation des programmes. Il y a une partie... Mais qui était quand même un danger à l'époque en Tunisie. Parce qu'on n'était pas loin de l'excès des partis. Exactement. Vous sortez d'un parti unique qui a conduit le pays là où on le sait tous. Et il y avait le danger de voir la vie politique confisquée entre deux partis. Exactement. Moi, je l'appelle plus une bipolarisation culturelle. Parce que là-dedans, il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de confrontation. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Oui, j'assume ce que je dis. Voilà. Je pense que le parti Nahda ni Nedet ne se rendent d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas de fonds politiques. Ben, les deux partis, pour moi, ce sont deux partis libéraux. Les orientations économiques des deux. Et vous, vous êtes social. Nous, on est plus social. Pourtant, M. Cheikh Rojo est un libéral extrême. C'est un patron. Je veux dire, il était à la tête du groupe de presse à Sabah. Ce n'était pas un groupe de gauche. Oui, mais on peut être patron et on peut avoir une infinité, une sensibilité sociale-démocrate. Ce n'est pas contradictoire. D'accord. Donc, je rappelle que nous avons reçu M. Mohamed Shafir Zergin ici, qui est de ce même parti que vous représentez à ses élections en France Nord aujourd'hui, et qui nous avait parlé à l'époque de son combat, qu'il continue d'ailleurs très courageusement à mener pour la transparence sur l'énergie. Quel est votre programme en tant que parti politique et votre programme personnel ici pour les élections ? Pourquoi vous voulez que les Tunisiens de France, et de France Nord particulièrement, votent pour vous ? Voilà. Nous, on croit que les Tunisiens, pendant 3-4 ans, ont été assez dévisés. Il n'y avait pas vraiment de traitement des sujets prioritaires. On avait débattu de tout et de rien, mais le fond de problème, il n'a jamais été mis sur la table pour en débattre. Moi, je pose la question, pourquoi le peuple tunisien s'est révolté contre le régime de Ben Ali ? C'était principalement pour des raisons socio-économiques. Est-ce que… Et de liberté. Oui. Aujourd'hui, la liberté, elle est acquis. Mais le volet socio-économique, il a été abandonné. Vous savez, il y a un dicton qui dit que la liberté, c'est comme une jolie femme, il faut la conquérir à chaque instant, sinon elle s'en va. Moi, je crois que franchement, c'est un acquis aujourd'hui pour les Tunisiens. Vous êtes sûr ? On ne peut plus revenir en arrière. Je l'espère. Enfin, je suis convaincu. On ne peut plus revenir en arrière. C'est vrai qu'il y a certaines tentatives, il faut toujours être… Vigilant. Vigilant, voilà. Mais aujourd'hui, le fond du problème, c'est le problème économique. Notre pays, elle passe par une crise économique grave. Pour vous, il n'y a pas de problème de sécurité. Ce n'est pas un des problèmes majeurs du pays. J'allais venir, en fait. Notre programme, si vous voulez, le premier point, il faut rétablir l'ordre. Il faut rétablir la sécurité. C'est primordial. On ne peut pas faire un plan économique ou appeler les investisseurs à mettre leur argent sans qu'il y ait vraiment une stratégie globale et cohérente pour lutter contre la sécurité et contre le terrorisme. Ce terrorisme-là, qui est étrange à notre société. On ne l'a pas vécu. C'est quelque chose de nouveau. C'est triste, mais nous avons été en Tunisie post-révolution jusqu'aux assassinats politiques. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense que les Tunisiens, s'ils se mettent à travailler ensemble, ils peuvent vraiment mettre une stratégie globale pour lutter contre ça. Parce que ce fléau ou ce danger-là, il est contre tout le monde. Il n'est pas contre un seul parti. Il est contre tous les Tunisiens et contre tous les partis. En fait, voilà. En quelque sorte, vous voulez dire qu'il n'y a qu'à voir la Libye où il n'y a aucune autorité. Le pays est complètement éclaté et il n'y a aucune sécurité parce que c'est justement le terrorisme. Exactement. Si le pays bascule demain dans la violence, personne n'échappera. On va être perdant sur tous les plans. Donc votre premier point, c'est de rétablir l'ordre et la sécurité. Exactement. Mettre une stratégie globale et cohérente pour lutter contre le terrorisme. Comment intégrer dans ce cas les groupuscules tunisiens ? Parce que c'est des Tunisiens, on ne va pas les jeter à la mer. Quel est le problème pour régler ces gens qui ont mal interprété ou mal compris ou qui croient détenir à eux seuls la vérité de la religion ? Comment les intégrer dans la société et éviter le terrorisme ? Écoutez, moi personnellement, je n'ai pas de problème avec l'islam politique. Du moment qu'il ne passe pas à l'acte, du moment qu'il n'exerce pas la violence, du moment qu'il respecte l'autre, moi je n'ai pas de problème avec ça. Donc c'est le respect des règles de la République. Exactement. Et même au niveau des idées, il y a certaines idées quand même qui appellent à la violence, qui appellent à exercer la violence. Ça, il ne faut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter dans une démocratie. Il y a des règles de jeu communes. Il faut qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles soient être acceptées, il faut appliquer la loi. Il n'y a pas... Personne n'est au-dessus de la loi. Exactement. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui sont au-dessus de la loi. Si quelqu'un veut faire la propagande pour ces idées, il est le bienvenu. Du moment qu'il ne dérange pas les autres, qu'il n'harcèle pas les autres, qu'il n'exerce pas de violence, qu'il ne menace pas... C'est bien ça. C'est formidable sur le principe. Mais moi, je vous pose la question. Pendant trois ans et demi de transition, vous avez des députés, vous avez même, je pense, un groupe parlementaire en tant que parti. Corrigez-moi si je me trompe. Mais on n'a pas vu la justice transitionnelle. On n'a pas vu de reddition de comptes, ce que le peuple réclame. On voit des gens, par exemple, pour ne citer que celui-là, un gendre de Ben Ali, Marouane Mabrouk, qui est fanfaronne aujourd'hui et qui est revenu à la vie politique même et à la scène publique, alors que tout le monde se pose la question sur sa fortune. Donc comment voulez-vous être cru quand on voit des exemples ? Le peuple n'est pas aveugle. Il voit ce qui se passe et il voit le discours et il y a un décalage colossal entre le discours politique et la réalité du pays. Pour moi, cette responsabilité, elle est entièrement assumée par ceux qui étaient aux commandes. Par ceux qui gouvernaient. Il y avait un gouvernement, la Troïka, qui avait les choses en main. Elle n'a pas fait ce qu'elle devrait faire. Elle avait porté des slogans en 2011 pendant la campagne électorale. Elle les a ignorées toutes, que ce soit la justice transitionnelle, que ce soit la rupture avec le passé, que ce soit pour la situation économique. Ils ont porté des slogans comme l'endettement, comme la récupération. Ils n'ont pas tenu les promesses, on le sait. Beaucoup de promesses, certaines ont été tenues, d'autres non. Mais vous, vous avez le beau rôle, puisque vous arrivez après les élections. Donc vous n'avez pas promis. Vous allez promettre maintenant. On va voir si vous allez tenir. Mais malgré cela, malgré cela, soyons sérieux. Vous avez des députés. Est-ce que vos députés ont voté pour l'Azl-Siyasi, la loi, donc pour écarter les anciens de l'ancien régime ? Ou est-ce que vous avez voté contre ? Est-ce que vous avez milité pour le respect des valeurs de la Révolution et des revendications de la Révolution ? Quelle a été l'action de votre groupe au sein de l'Assemblée constituante ? Eh bien, nous, on a 10 députés. Et les 10 députés ont voté 10 sur 10 pour l'Azl-Siyasi. La loi, oui, de l'écartement politique. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un écartement. C'est le minimum. Il y a des gens qui, pendant plusieurs siècles, ont fait du mal au pays. On fait du mal… Plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Voilà. Plusieurs décennies, pardon. Donc, il est normal aujourd'hui qu'ils se mettent un peu à l'écart, qu'ils demandent pardon d'abord. Parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation sans comprendre ce qui s'est passé. On veut comprendre ce qui s'est passé. Mais ils vous disent qu'ils n'ont rien fait. Tous vous disent qu'ils n'ont rien fait. On se demande qui a fait. Bah, écoutez… Moi, je vous pose la question. Je ne suis pas un non-politique. Moi, je suis un citoyen qui a subi. Donc, selon vous, le politique, qui a fait ? Puisque toutes ces personnes politiques de l'Ancien Régime, quand on leur parle, moi, je n'ai rien fait. Quand on se balade aujourd'hui dans l'intérieur de la Tunisie, on voit les dégâts de ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai été, par exemple… Je vais citer un petit exemple. J'étais assez jeune. C'est jeune, c'est à 100 km de Tunisie. L'émirat des salafistes. Voilà. C'est ce qui se dit. Je n'ai pas constaté ça. À un moment, à un moment. La presse l'a monté. Mais voilà. Là-bas, j'ai vu la misère. J'ai vu la pauvreté. J'ai vu des braves dames qui vont chercher de l'eau sur les ânes. On est en 2014. Et à 100 km de Tunisie. Voilà les dégâts de 23 ans de gouvernement. Pourtant, il n'a pas arrêté de nous chanter qu'il a lutté contre les zones d'ombre. Manat Qdl. Eh bien, on l'a découvert, en fait. Sur terrain, ce n'est pas facile. Il faut se balader à l'intérieur de pays, à trois quarts de pays, qui échappent aujourd'hui aux besoins essentiels de la vie. Comment régler ce problème ? Puisque maintenant, le vote est fait. Nous sommes un pays qui est une démocratie naissante. Il faut respecter la décision des élus. La majorité a voté non pour cette loi. Comment, justement, pousser ces gens à demander pardon ? Parce que le peuple, je l'entends, la voix monte. Et j'entends le peuple dire, nous voulons que ces gens-là nous demandent pardon. Et je crois que c'est un minimum, non ? Je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que les Tunisiens, aujourd'hui, sont majeurs et vaccinés pour juger d'elles-mêmes. Dans quelques jours, ils vont s'exprimer dans les urnes. Donc c'est la sanction par le bulletin de vote ? C'est la seule sanction. Moi, je suis un homme démocrate. Je ne suis pas pour être au-dessus des lois ou exercer d'autres procédures illégaux. Il y a un vote qui n'est pas passé. Il faut le respecter. Malheureusement, à cause de la Troïque. C'est la Troïque qui n'a pas voulu que cette loi passe. Il n'y a pas que cette loi. Il y a la loi aussi. Je vous pose la question, parce que c'est important. La loi de la normalisation avec l'entité sioniste n'est pas passée. Oui, par exemple. Il n'y a pas eu d'incrimination de toute normalisation avec l'entité sioniste. Ce qui fait aujourd'hui, on a des politiques de gauche comme de droite, si on peut qualifier ça ainsi, qui se rendent à l'entité sioniste et qui viennent en toute impunité. Mais l'Assemblée, est-ce que vous, vos députés, ont voté contre cette normalisation ou pour ? Tout à fait. Nous, Ftahalaf Démocrati, avec d'autres amis de l'opposition, on s'est battus pour que ça soit gravé dans la constitution tunisienne. C'est une honte aujourd'hui, après une révolution, de ne pas mettre ça dans la constitution tunisienne. J'espère que dans le prochain Parlement, il y aura une loi qui va être votée dans ce sens-là. C'est une honte de ne pas reconnaître la cause palestinienne officiellement. Le martyr du peuple palestinien. Voilà, ça a duré depuis 60 ans. Et les Tunisiens, depuis l'occupation de la Palestine, ont toujours été à côté des Palestiniens. On est en France, on peut parler de l'imam Chalroumi, qui se rend à l'entité sioniste et qui est pourtant un citoyen tunisien. Exactement, c'était symbolique, ce n'était pas trop demandé. Oui, donc votre position est claire, c'est non à la normalisation. Ah oui, c'est clair. Là-dessus, on ne tranche pas. Très bien. Donc on revient à la Tunisie, en mesure économique, parce que c'est très important. Vous avez dit vous-même que la préoccupation principale, c'est une préoccupation économique. La Tunisie souffre de beaucoup de maux économiques, de chômage, de sociétés qui ont déserté le pays, de taux de développement qui n'est pas très élevé, il est à deux virgules. Donc qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Aujourd'hui, si on réfléchit à être opposé par rapport à la situation économique dans notre pays, en fait, il y a un problème de modèle économique. Le modèle économique qu'on a, qui est là depuis plus de 20 ans, c'est un modèle économique de rente. Ce qu'on a, c'est une économie de rente. Elle est basée sur la sous-traitance et sur le monopole. Donc aujourd'hui, il faut que l'État, elle fait un effort pour changer ce modèle vers un nouveau modèle créatrice de richesse. Parce que le modèle actuel, ce qu'on a actuellement, il ne crée pas de richesse, il n'accumule pas de richesse. Et nous, à Taharif Démocrate... Il accumule de l'endettement, parce que vu l'endettement de la Tunisie aujourd'hui, c'est catastrophique, plus de 60% du PIB. Voilà. On veut que la justice soit au cœur de toutes les décisions publiques de l'État. Et quand on dit justice sociale, ça veut dire répartition juste de la richesse. Est-ce que vous irez jusqu'à... Avant de répartir la richesse, il faut la créer. La justice sociale, cher M. Jlassi, un parti qui était là, à votre place, me disait qu'il voulait arriver à la justice sociale en instaurant un État-providence. Personnellement, moi, en tant que citoyen tunisien, ça m'a choqué, parce que l'État-providence, d'abord, il y a des conditions que la Tunisie ne remplit pas pour être un État-providence. Il n'a pas les moyens. Et puis, est-ce que c'est bien d'habituer le citoyen à s'appuyer sur l'État au lieu de développer son effort personnel et l'initiative privée ? Nous, on est contre l'État-providence. Et aujourd'hui, l'État tunisien n'a plus les moyens. Aujourd'hui, elle souffre de beaucoup d'hendécaps, l'État tunisien. Aujourd'hui, c'est un État surendetté. En 2017, l'État tunisien doit rembourser presque 7 000 milliards de mille, c'est-à-dire 7 milliards de délars. C'est énorme, c'est beaucoup. En gros, 3 milliards d'euros. L'endettement en Tunisie, elle est montée de 50 % en 3 ans. Le budget tunisien, aujourd'hui, ne peut plus supporter le besoin d'investissement. C'est simple. Il faut trouver des poches d'économie. Il y a la caisse de compensation. Il faut la réformer. Il y a des réformes qui vont être peut-être douloureuses. Mais il faut passer par là. On n'a pas d'autre solution. Il y a deux options. Soit on continue de s'endetter, et on aura le FMI, Banque mondiale à la porte, qui vont demander des exigences et des conditions. Heureusement, oui. Soit on doit compter sur nos moyens. On a les moyens. C'est ce que dit votre parti, parce que Shafir Zergin n'arrête pas de répéter ça. Moi, je vais continuer d'abord. Oui, mais c'est important, s'il vous plaît, parce que M. Mohamed Shafir Zergin dit qu'on a les moyens, et les experts lui disent, non, vous racontez n'importe quoi, c'est faux, on n'a pas de pétrole, on n'a pas les moyens, vous racontez des salades, on vous trempe, on vous donne des mauvaises données, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Donc tous les experts, entre guillemets, tunisiens de l'énergie disent que Shafir Zergin les aient vraiment sur un nuage. Je vais y revenir à ça, mais je veux quand même continuer la démarche. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, c'est une question de développement régional. Comment on peut développer les régions de l'intérieur ? Gasserine, Sidi Bouzid, Elkev, Gafsa, Tatawine, Medine, comment ? Il n'y a pas 30 000 solutions. Il y a deux solutions. Soit l'État, elle s'endette et elle va investir là-bas, ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce qu'elle n'a plus les moyens. Donc il ne reste plus qu'une solution. Il ne reste qu'une seule solution. Il faut que l'État fasse des économies. Il y a plusieurs poches d'économies. Par exemple, la caisse de compensation. Par exemple, l'invasion fiscale. Qu'est-ce que vous allez faire sur la caisse de compensation ? Écoutez, aujourd'hui, l'État, elle paye à peu près 5 milliards de délars pour la compensation. Il n'est plus acceptable, ce niveau-là. Oui, mais si vous enlevez la compensation, demain, vous avez une révolution nouvelle. Oui, mais justement… Parce que tous les pauvres vont sortir et vont vous étriper. Oui, mais justement, je vais vous dire, ça se fait sur plusieurs étapes. Ça s'est fait déjà dans les pays développés, comme la France. Aujourd'hui, en France, il y a ce qu'on appelle une caisse d'allocations familiales qui rembourse selon les revenus. Donc, il faut qu'on met… Oui, mais la compensation, c'est pour les produits essentiels. L'huile, le pain, la farine. Comment vous allez faire ? Parce qu'il y a une classe pauvre aujourd'hui en Tunisie. Et sans cette compensation, ils ne pourront même plus avoir accès au pain. Oui, mais justement, aujourd'hui, quand on rentre dans le détail, en proportion, ceux qui bénéficient de l'aide de la caisse de compensation, en majorité, ce ne sont pas les pauvres, malheureusement. Donc, il faut faire une réforme pour que l'aide va à ceux qui la méritent, vraiment. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une 4x4, une voiture, quelqu'un qui est riche, il paye le prix du gasoil au même prix que quelqu'un qui est pauvre. Ce n'est pas normal. On va avoir quoi ? Deux pompes d'essence ou une carte de pauvreté pour avoir l'essence moins chère ? Les moyens techniques, elles existent. Les moyens techniques, mais déjà, il faut avoir la volonté. Il n'y a pas d'autre solution. Très bien. D'autres points, parce qu'on est pressé, il n'y a qu'une demi-heure. Il faut lutter contre l'évasion fiscale. Aujourd'hui, l'évasion fiscale en Tunisie représente 40% du PIB. Ce n'est pas normal. Les privilégiés ont été assez protégés. Et ils continuent après la révolution. Justement, il faut changer les rapports. Il faut que ce soit un rapport donnant-donnant. Oui, mais il y a des menaces. Parce que là, vous voulez, par exemple, appliquer à la lettre la loi et la fiscalité. Il y a des chefs d'entreprise qui vous disent « Ok, je mets la clé sur la porte et je vous mets 300, 400 chômeurs ». Oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut que ça se passe dans un climat de dialogue. Et moi, quand je parle de tout ça, de tous ces chantiers-là, il faut que les partis politiques, il faut que la légitimité, il faut que l'éthique se mette sur la même table et discute. Je voudrais revenir aux promesses parce qu'on est à 25 minutes et il reste presque plus de temps. Vous dites, et ça, vous n'êtes pas le seul, et ça me fait sourire sincèrement, tous les partis pratiquement. Moi, j'appelle ça des mesures de racolage, en Tunisien. Vous dites « maintien des avantages douaniers relatifs au retour définitif », ça veut dire l'FCR, toutes ces histoires. Il n'y a pas d'autre chose que le Tunisien à l'étranger attend que l'FCR ou la voiture, ses avantages ? Écoutez, quand même, ce sont des avantages qui touchent quand même de près. Oui, qui existent. Oui, mais dernièrement, le gouvernement Mahdi Jemma a menacé de les retirer. Et il a fallu que plusieurs partis, dont la nôtre, fassent des communiqués, fassent une pression, etc., pour que ça ne change pas. Donc déjà, cet acquis-là... Déjà, il n'y a pas d'engagement électoral, donc ils s'en fous. Cet acquis-là a été menacé à un certain moment. Donc il a fallu qu'on bouge et qu'on... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre mesure ? Parce que là, on est vraiment pressé par le temps. Pour l'immigration ? Pour l'immigration, oui, parce qu'elle a des problèmes. Il y a des problèmes d'identité, il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de rejet. Même quand les enfants rentrent au pays, on les appelle les immigrés. Et il y a énormément de choses autour de cette question. Il y a la situation des mariages mixtes, il y a les enfants de femmes célibataires, il y a des questions que personne n'évoque. Personne n'évoque. Et il y a des situations d'enfants qui sont dramatiques. Comment régler ce problème ? Franchement, il faut que les services administratifs et sociaux des consulats... Il faut déjà multiplier les consulats. Ce n'est pas assez. Aujourd'hui, en France, il y a trois consulats. Il y a Paris, Strasbourg et dans le sud, à Lyon. Oui, quelqu'un qui est à Montpellier ou à Nîmes, il est obligé d'aller à Marseille ou à Lyon. Exactement. Il faut plus de proximité. Il y a 600 000 Tunisiens en France. Officiellement, il y a en gros un million. Il n'y a pas assez de consulats. Deuxièmement, il faut réformer les services consulaires. Il faut les réformer. De quelle façon ? Rapidement, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il faut moderniser les consulats. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de se déplacer 200, 300 kilomètres pour sortir un extrait de naissance. Avec l'Internet, aujourd'hui, ça, c'est faisable. Comme on le fait déjà avec les marines françaises. Les services consulaires pour d'autres fonctions et qui peuvent s'occuper également de facilité pour les investisseurs étrangers au lieu de passer leur temps à faire des certes naissances. Il y a un deuxième problème où, personnellement, je suis touché parce que j'ai deux enfants. L'enseignement de la langue arabe. Aujourd'hui, l'enseignement de cette langue-là, elle n'est pas engadrée. Elle n'est pas contrôlée par l'État où nos enfants peuvent aller apprendre l'arabe dans des mosquées qui ne sont pas tout à fait conformes avec le modèle tunisien. Dites-le clairement. Vous avez envie que vos enfants apprennent la langue arabe, mais pas d'orientation religieuse. Voilà. Il y a des mosquées qui sont financées par des courants un peu extrémistes qui viennent de l'Orient. Il faut que l'État tunisien ait l'image de ce que fait déjà le royaume... Ça veut dire que vous voulez que votre enfant apprenne l'arabe et ne devienne pas ouhabiste, par exemple. Voilà, exactement. Je veux qu'il soit éduqué par un système éducatif tunisien. Ce n'est pas aussi la responsabilité de la France qui permet que des courants extrêmes puissent avoir des écoles qui forment les enfants de base ? Aujourd'hui, déjà, on s'adresse à la responsabilité de l'État tunisien. Et c'est un droit. Parce qu'un enfant tunisien qui est né à l'étranger, c'est un enfant tunisien de plein droit. Il reste toujours tunisien. Exactement. Et là, derrière ça, il y a la question identitaire, etc. Parce que c'est triste et c'est, je dirais même entre guillemets, c'est criminel. Et moi, j'ai rencontré des enfants de la deuxième génération qui sont nés en France, qui ne connaissent pas lire l'arabe. Oui. En deux minutes, une minute même, parce que l'émission est vraiment terminée. Qu'avez-vous à dire directement, les yeux dans les yeux, à vos électrices et vos électeurs pour qu'ils votent pour vous, pour qu'ils votent pour l'Alliance démocratique ? Alors, Tahalph... En France, ils présentent deux listes. Une liste France 1, France Nord, c'est la liste numéro 12. Et une liste France 2, c'est-à-dire France Sud, c'est la liste numéro 14. Dans quelques jours, vous allez vous exprimer pour choisir vos représentants dans le prochain Assemblée. Les Tunisiens ont été assez divisés avec cette bipolarisation politique. Il y a un avenir meilleur pour la Tunisie avec un centre fort, un centre capable d'équilibrer le paysage politique en Tunisie. Et nous, à l'Alliance démocratique, à Tahalph démocratique, nous avons montré nos preuves, notamment avec l'article 13 pour protéger nos ressources naturelles et avec le dialogue national dans lequel nous avons joué un rôle prépondérant. Aujourd'hui, face à cette bipolarisation, il faut qu'il y ait une troisième alternative et un espoir au peuple tunisien. Et on est capable et on compte sur votre confiance et sur votre soutien pour y arriver. Merci, M. Choukri Jelassi et bon vent pour votre candidature. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501